Les douageurs sont à bout et l'annonce de l'annulation pour la deuxième fois de la Sainte-Holande, c'est une nouvelle douche froide, même s'ils s'y attendaient. Oui, c'est difficile bien sûr parce que c'est une deuxième pente-côte annulée et surtout, est-ce que le reste de la saison va suivre ? Parce que nous, il y a la pente-côte certes, mais il y a tout le reste de la saison et on espère que ça va quand même s'améliorer au fil du temps. De toute façon, les chiffres ne sont pas bons, donc fatalement, c'est la logique que d'interdire la pente-côte, ça c'est certes. Les costumes ne sortent plus, mais les frais, eux, continuent de courir et on approche des limites de la rentabilité. Les frais continuent de courir, les frais courants et puis voilà, les aides sont insuffisantes, donc on essaye de résister, oui. Mais bon, voilà, elles ont du mal à arriver, voilà, et on a le droit passerelle, oui. Pour les lois Georges-Herpinois, les aides permettent de survivre, pas de prévoir. De quoi prévoir ? Mais non, ce n'est pas assez. Les aides de l'Arge Wallonne, ce n'est pas assez. Tout investissement a été stoppé en mars 2020. Et voilà quoi, donc ici, voilà, s'il y a encore des réparations à faire, on les fait sur le stock que l'on a. Et le jour où il va falloir refaire des achats, on arrêtera le travail. L'Union Européenne espère qu'à la mi-juillet, on pourra avoir atteint l'immunité collective sur notre continent. De quoi espérer pour certains, un retour des marches en deuxième partie d'été. Si ça réouvre courant de l'été, ben oui, on est preneur bien sûr, mais bon, il faut qu'on ait une perspective, une date, parce qu'il faut préparer à l'avance la réouverture. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il faudrait aussi que les comités de marche et les moyens financiers d'organiser les festivités, alors qu'elles n'ont plus de rentrée. Et dans quelles conditions pourrait-on réenfiler les costumes et défiler ? Les conséquences de la crise sanitaire risquent de se faire sentir pendant plusieurs années chez les louageurs et chez tous les acteurs du folklore.